Je ne comprends rien à cette perche. Coucou. Dans ce nouveau vlog, je vous avais dit que je retrouvais mes copines il est 11h. Elles sont là. Coucou les filles ! Ah, pardon. À la prochaine. Cette fois-ci, tu auras agi. Bon, allez, bisous les filles. Hier soir, on a eu un appel de la frère, du frère et de la sœur d'Éric. Nous disant, demain, on passerait bien pour manger ensemble. Donc là, ils sont peut-être déjà arrivés. Et on va sans doute aller manger quelque part. Je me suis levée ce matin. Je me suis réveillée à 6h du matin. Du coup, j'en ai profité, j'ai fait mon vlog, j'ai bien bossé. Mais je pense qu'à 2h, je vais exploser. Si je n'ai pas mes 6-7 heures de sommeil, moi, ça ne me plaît pas du tout. Finalement, ils ne sont pas arrivés alors qu'il est quand même 12h40. Je ne sais pas où on va aller manger. Mais ça se trouve, il faut les réserver. Je ne sais pas si on reste sur place ou si on va bouger un petit peu. Mais dans tous les cas, j'ai super faim. On se retrouve dans le même problème que la dernière fois. Il est 13h30. Le restant où vous voulez aller est fermé. Il en reste un, mais pas gagné. Ça a l'air sympa. Elle a dit quoi ? Bon, bah écoute, on y va. C'est hyper joli. C'est plutôt prometteur. Pour vous donner un petit aperçu du lieu. C'est magnifique. On partait quand même pour une pizzeria crêperie. Attention ! Nous voilà sortis. C'était excellent, très très bon. Un cadre, vous avez vu, qui est très beau. Et je sais qu'il y a un parc et l'été, tu peux prendre l'apéro et tout. C'est super joli. C'est un bel endroit. Non, tu vois, finalement, c'est bien qu'on se soit arrêté là. C'est très vert. Et là-bas, l'été, c'est là où on prend l'apéro. Enfin, on prend l'apéro. Où il est possible de prendre l'apéro. Ah, ils ont mis une barrière. Mais normalement, on a accès au plan d'eau. Non, c'est pas. Si, mais je crois qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, le terrain est d'eux. Mais étant donné que c'est un plan d'eau, ils sont venus de mettre une barrière pour éviter que les gens... Comment il s'appelle le canard blanc ? C'est pas assez rafin ? Saturna. On va rentrer. Je pense à la maison. J'ai qu'une envie, c'est de me poser. Mais je crois qu'il faut que je bosse quand même un petit peu. C'est un Porsche. C'est un Porsche. De style normand. Si jamais vous passez dans le coin. On vient de rentrer. Donc, ils sont partis parce qu'ils ont de la route. Et le resto, quand même, c'était quelque chose. Nous qui partions pour manger une crêpe ou une pizza. On n'était pas là-dedans. Mais bon, c'est rare de le faire. Mais on a quand même bien apprécié, c'est sûr. Là, j'ai le gros coup de barre. Alors qu'il est quand même... Que l'heure est-il ? 5 heures ? J'ai qu'une envie. C'est de rien faire. C'est de m'allonger. Et puis... Digérer, on va dire. Mais non, il faut que je me motive. J'ai du boulot, surtout. Qu'est-ce que c'est ? C'est papa ? Qui revient ? Il est parti dire au revoir à son frère et sa soeur. Mais où est ? Dis donc, t'as vu beaucoup dans la vidéo d'hier. Eh oui, t'aimes ça, hein ? Bon, les amis, l'heure est grave. Il est 18 heures passées. J'étais en train de dérusher, de regarder le vlog, donc les prises. Et je me suis rendue compte... Qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce vlog, hein ? Vu que... Bah, j'ai pas trop vlogué avec son frère, sa soeur. On est rentré sur l'école de 17 heures. Ce matin, j'étais avec les filles, donc pareil, j'ai pas vlogué avec les copines. Ça fait pas beaucoup de contenu, donc je vous propose une histoire drôle. Peut-être ? Ou un exposé ? Non ? Vous êtes pas chauds ? Je suis allée chercher un truc, du coup. Vous savez ce que j'ai reçu ? Les petites bandelettes, là. Smile carrément blanchissante. Et en fait, je me suis rendue compte que je ne vais pas pouvoir les tester. J'ai contacté la marque pour leur expliquer que ça n'allait pas être possible que je teste leurs produits, tout simplement parce que c'est écrit en tout petit, mais c'est écrit, je vous dis. Ne convient pas aux femmes enceintes. Donc non, moi, j'ai déjà clarifié les choses là-dessus. Je ne suis pas enceinte, en tout cas pas à ma connaissance. Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Donc là, pareil, je pense que ça va. Ne convient pas, et là on y est, aux personnes ayant des ulcères, les gencives sensibles ou après un acte médical. Alors, je n'ai pas vraiment d'ulcère, mais j'ai des problèmes gastriques, d'estomac, de... Voilà, donc je prends un médicament, donc j'imagine qu'il faut que j'évite ça. Mais comme c'est le genre de truc, je pensais, bah, il ne faut pas l'avaler le produit, mais il doit y avoir toujours des petits résidus, ou des fois, tu avales des particules, ça peut peut-être irriter. Bref, tout ça pour dire que je leur ai envoyé un message en expliquant que ça allait être un petit peu compliqué pour moi. Je n'ai pas de nouvelles, mais bon, en même temps, je leur ai envoyé hier, aujourd'hui c'est férié. Je leur ai proposé, je trouvais que c'était sympa, donc comme je ne peux pas en parler, puis je ne vais pas le laisser comme ça, que je pouvais vous le faire gagner, parce que je pense que ça peut en intéresser. Vous voyez, il est encore emballé. Donc, à voir, j'attends leur réponse, mais il y a de grandes chances que je vous l'offre. Et pareil, ça, j'avais dit, oh, demain, on s'en fout. Bon, en même temps, ce n'est pas demain, il faut que je ne savais pas que son frère et sa sœur allaient venir. Nous sommes le 30, le 31 demain. Je n'ai plus que demain. Eric a coupé le chauffage depuis, je crois que ça fait deux jours. Moi, j'ai à moitié froid. Vous aussi, vous avez coupé votre chauffage ? En même temps, je crois que demain, il va faire très chaud, mais par moment, j'ai la robe de chambre, tu me diras, j'ai la robe de chambre tout le temps, mais je ne sais pas. Bon, après, je suis peut-être frileuse aussi. Ah, je meuble comme je peux ce vlog, hein. Ouf, j'ai pété d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent, quand on fait des cours repas comme ça, Eric, ça soupit. Et là, 18h26, je suis peut-être mauvaise langue, mais je pense qu'il est parti s'allonger. Et ce n'est pas bon, parce que si je ne le réveille pas, il peut partir jusqu'à 21h. Je vais aller voir. Mais je croyais que tu dormais. Eh, tu vois, hein. Eh ben non. Il est en train de chercher un film. C'est quoi déjà ? The Guys ? Non, regarde pas ce que c'est ! Je ne regarde pas. C'est un surprise. Je retrouve tout à l'heure. J'ai lâché l'affaire. Ça ne me plaisait pas. The Nice Guys avec Russell Crowe. Cet acteur-là que tout le monde aime bien. Celui qui jouait dans Drive, là. Ah, Ryan Gosling. Je ne suis pas fan de mon. Bref, je n'accrochais pas du tout. Ça m'ennuyait. J'ai dû regarder une... 20 minutes, une demi-heure. Je dis, ouais, non. Je sais, Eric, il est en train de faire son petit plat de repas. Et je vais regarder un petit épisode sur Netflix. Tranquillou. Et je vais grignoter. Même, bah, c'est pas que j'ai super faim. Mais je n'ai pas mangé tant que ça, en fait. Parce que ce n'était pas des portions super grandes. Finalement, ce qui était le plus copieux, c'était les desserts. Donc, j'ai un petit peu faim, quand même. Je vous avais parlé de mes lèvres. On m'avait proposé une heure pour soi de tester leur maquillage permanent. La date est fixée. Donc, c'est mi-juin. Enfin, plutôt vers le fin juin. Voilà. Donc, elle m'a demandé d'envoyer une photo de mes lèvres no make-up. Une photo du résultat que je souhaiterais. Donc, soit avec des modèles déjà maquillés. Bref, ça se concrétise. Donc, je vais le faire. Deux heures où ça te pique. C'est un peu comme un tatouage. J'imagine que je ne me suis jamais fait tatouer. Mais ouais. Donc, bien évidemment, je vous en reparlerai. Et le but, c'est que je vous donne un petit peu des avis et des retours sur cette méthode. Vous voulez que je vous montre ce que j'ai super envie de manger. Et que j'ai déjà mangé hier soir. C'est vraiment excellent. Je le fais juste au four, en fait. De la mâche. Et je me rajoute des petits bouts de pommes. Un peu d'huile d'olive. Des graines. Bref. Excellent. Donc, je vais faire chauffer mon petit four. Je rajoute le petit fromage. Et vous savez ce que je vais rajouter. Pour le côté gourmand et surtout croustillant. Je vais casser des petits bouts des chips. Là, les nouvelles que j'ai achetées à la truffe noire. Et elles sont très bonnes. Ça peut être sympa, non ? Comme ça. Je vais me poser devant la télé. Il y en a un qui m'attend là, déjà. Vous l'aurez deviné. Il est temps pour moi d'aller me coucher. En plus, je me suis quand même levée à 6 heures. Je reviens que là, je n'en peux plus. Je vais juste me contenter de vous faire un gros bisou. Et de vous dire à demain. Je ne sais plus. Bref. A très 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 vite. Pour un nouveau vlog. Salut.